Salut les amis, quelques mots sur cette vidéo ô combien importante. Elle débute par la fin de l'aménagement de tracassous et risque d'être un peu longue si on embraye sur Max. Mais on vous donne des nouvelles du fameux J5, comme on a eu des commentaires, comme quoi on ne finirait pas. Alors, on vous fait voir ça et on vous embarque dans notre histoire. Nous, c'est Nico et Cécile. Certains choisissent comme loisirs les voyages, le running, l'endurance, le squash, le tricot, la danse. Nous, on trouve notre bulle d'air dans ces constructions. C'est peut-être atypique et bizarre, mais nous, ça nous fait du bien de rêver, à créer et de faire pour nous. Ça nous évade de nos soucis, car comme pour tout le monde, on a notre lot. Je pense que dès l'instant qu'on arrête de rêver, la vie peut finir par peser et être sous saveur. Celui-là, il ne veut pas y aller. D'accord. Et celui de Gigi, il avait été vendu de la même façon avec ce truc. Ouais. Pareil. Qui se promène dedans, comme ça. Bah oui, ça peut tirer le tronc. On a entendu comment c'est bien chiant à monter. Je ne sais pas, Gigi, il a été tout seul. Celui-là, il n'y a pas moyen. Tu veux que j'essaye ? Après, certes, on sait que je n'ai pas ta ménus. Qu'est-ce qu'elle fait encore comme... C'est elle qu'on entend ? Oh putain, non, je ne veux pas. Putain, j'avais fait le tronc plus gros, je ne sais pas, tu vois. On le trouve, il est bien. Ah si, je pense qu'elle mange réellement quelque chose. C'est normal, c'est Rosène. Si elle ne mange pas un truc, ça ne va pas. Sa journée ne se passe pas bien. C'est ça. Il faut qu'il y ait absolument un truc à bouffer. Ah, au fait, tu as une paire de baskets qui t'en mangent. Il t'en reste toujours une chaussure sur une. Ouais, tu peux essayer de la vente d'occasion. Les tuyettes. Ah mais tu en as peut-être une autre vieille qui traîne. C'est de regarder les autres travailler, ça ne me fait pas avancer. Ouais. Avec deux, trois. C'est bon, c'est bon. On n'a pas fait tout ça pour ne pas en profiter du tracasso, on compte bien partir avec. Et donc Max, il a bien une année de travaux dessus, il a le temps. En attendant que Max soit prêt, on va continuer à voyager, à aérer notre petit bonhomme et à faire les travaux sur Max pour le préparer pour une future expédition. Mais cela, on vous en parlera plus tard. Celui-là, c'est notre rêve, mais on attendait que le dernier de nos enfants entre dans l'adolescence. Et alors, on y arrive, et c'est cool, surtout que le projet l'intéresse aussi. On ne fera pas une collection de véhicules, ce n'est pas dans notre intérêt, car cela a un coût et on n'en a pas les moyens. Et de plus, son véhicule qui ne sert pas s'abîme. Nous sommes trois attachés à nos camping-cars pour les laisser s'altérer ensuite. On devra faire un choix dans les mois à venir que nous ferons, après avoir voyagé, et ce sera une décision prise en famille. Certes, dans une des précédentes vidéos, Nico, voulant tellement l'arrivée de Max, comptait vendre tracassos et garder Gigi, comme nous y sommes habitués, et qu'il est facile pour moi à conduire. Cela, le temps que Max soit fini, mais pour le moment, rien ne presse. Même si, en effet, la vente dans des camping-cars permettra de payer les travaux de Max, il ne faut pas avoir d'illusions, l'argent ne tombe pas du ciel. Oui ? Je ne sais pas, tu es en train de me dire que tu es vraiment fatiguée. Oui, il faut que je m'y soute. Ah oui ? Non. Non. Tu crois que la voiture qui est guidée a marché ? Encore ? Il faut avoir tes bêtises. Bon, si c'est une voiture téléguidée. Voilà. C'était. C'était. Non, je suis en réflexion entre acheter des cadres déjà faits pour les soupes, ou les fabriquer. Ah non ? Non. Mais pourquoi les fabriquer ? Pour avoir des codes qui ne sont pas standards et avoir une ouverture plus grande. Ah ! Oui, depuis le début de l'autre... Oui, c'est depuis le début. Tu es resté bloqué là-dessus ? Oui. Comment tu ne trouves pas ce que tu... Je ne trouve pas mon ouverture. Parce qu'en fait, tu ne trouves pas plus grand que J.I. Si, je trouve un peu plus grand, mais pas beaucoup plus haut. Dans la largeur, oui, mais pas dans la hauteur. La hauteur, je trouve un peu plus haut que J.I.G. 10 cm de plus que J.I.G. Tu m'assieds bien ? Oui, mais non, ce n'est pas assez. Du coup, après, tu te retrouves avec une petite porte, avec une soupe qui est vachement haute. Je pense que j'ai été obligé de me fabriquer la porte. J'ai trouvé du profilé chez Puissant, là où j'ai pris mes barres sur le côté. Ça ne coûte pas plus cher, voire moins cher que le kit pour fabriquer les portes. Mais après, il faut qu'il arrive à faire la porte, c'est correctement. Donc oui, je suis... Voilà ! Qu'est-ce que tu fais ? Je me lance dans une côte hors norme où je garde du standoir tout petit. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'avait clairement pas les moyens de rêver sur un film. Deux véhicules à 25, voire 50 000 euros. Alors, on crée nos espérances en plus minimaliste. Et on les partage pour vous faire rêvasser avec nous. Et ainsi que nous puissions tous prendre ce fameux bol d'air nécessaire pour l'esprit. L'intérêt d'avoir deux véhicules, c'est qu'on puisse prendre le temps de faire les travaux, quand on a envie. Et qu'on puisse aussi partir en balade quand on le souhaite. On fait ce choix pour privilégier nos enfants, au lieu de se presser à finir à tout prix pour pouvoir partir. De pouvoir prendre le temps permet aussi de pouvoir s'informer, réfléchir et mûrir notre choix de construction et d'aménagement. Abonne-toi à la chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et ses sites sur Tortue Cartour. Bon, voilà, on en est sur Tracassou. Donc, Tracassou, il est quasi fini. On en est à la finition. Et j'en suis aussi à la pose des panneaux solaires. Voilà, donc j'ai deux panneaux solaires, 100 watts chacun. C'est du panneau solaire, ETF-E, qui capte davantage la lumière quand il n'y a pas de soleil. Voilà, une chose que sur JJ, c'est un peu plus compliqué l'hiver. Donc, j'avais envie d'essayer ceux-là, surtout qu'ils sont hyper légers, super, super légers et flexibles. Voilà, alors je n'ai pas besoin du flexible sur Tracassou, mais c'était surtout la légèreté que je cherchais. Voilà, donc j'ai essayé ça, je vais vérifier si ça fonctionne bien. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc, Gilbert, maintenant, il peut monter des panneaux solaires sur son Copencar. Oui, oui, oui. Ah, c'est flexible, ça va. Avec ses nouveaux panneaux solaires. Voilà. Mais bon, c'est super léger et du coup, ça évite de mettre du poids encore sur le camping-car, comme on est 3,5 tonnes, voilà, donc limité. Donc, je préfère pouvoir charger à l'intérieur plutôt que... Charger sur le toit. Charger sur le toit pour pas grand-chose, alors qu'on peut trouver plus simple. Enfin, surtout plus léger, voilà. Bon, on vous fait une petite visite de Tracassou. Tu veux voir ta soute, là ? Celle-ci ? Ah, oui. Donc, j'ai fait une petite soute à l'arrière, petite porte. En fait, c'est la soute pour... Alors ça, ça descend, normalement. C'est pas là. Celle-ci, c'est la soute pour recharger, en fait, le Webasto en gasoil. Et puis, il y a le système derrière de chauffage. Je vais essayer de vous montrer. Tac, tac, tac. J'y arrive, j'y arrive. Allez, grimpe dedans, chérie. Vas-y, grimpe. Allez, grimpe. Le chien y arrive. Et donc ? Ah, puis en plus, je suis en tenue. C'est le petit bocal qui est juste derrière, ici. Voilà, qui est rempli de refoilissement liquide pour le Webasto pour faire tour du chauffage. Le chauffage et puis l'eau. C'est bon, là, tu vois ? Ouais, impeccable. Voilà, donc sur cette partie-là, ici, en fait, ça va être fermé au fond. Et ici, il y a une plaque que je dois rajouter qui est quasiment finie de découper. Ça va faire un petit coffre, en fait, sur cette partie-là, pour pouvoir mettre tout ce qui est tuyaux d'eau, tout ce qui est prise électrique, voilà. Comme la prise électrique est ici. C'est bon, tu peux le retirer ou pas ? C'est bon, tu peux le retirer. Comme la prise électrique est ici, voilà. Ça me permet d'être juste à côté pour récupérer le fil électrique. Et puis l'eau, la même chose, c'est tout le même côté. Donc, ça évite de faire le tour du camping-car pour aller chercher l'eau, voilà. Juste à sortir le tuyau d'eau, ici, pour raccorder ici. T'as mis ça. Voilà, je mets mes grilles de frigo. C'est celui-ci, l'autre aussi. Voilà, les grilles de frigo sont montées. Le frigo est tout raccordé. Justement. Donc, voilà, on est à l'intérieur de Tracassou. Donc, le matelas du lit est posé. Donc, j'ai un petit peu de bordel dessus parce que j'ai encore quelques branchements à faire. Là, j'ai monté, donc, pour la télé. La télé qui n'est pas installée encore, mais elle est là. La télé qui reste à monter. J'ai tout mon système électrique. Voilà. Donc, la lumière, le général. C'est-ce qui est prise USB. L'électricité, 12 volts dans le camping-car. Le chauffage. L'aération, le chauffage. L'eau et basto. Avec la petite commande. Voilà. Et ça, la pompe à eau. Voilà, le chauffage. L'électricité, et ainsi de suite. Pour voir la batterie. Là, j'ai deux prises USB. USB, enfin, deux prises USB, d'ailleurs. Tous les meubles sont montés. Ah, non, sauf la salle de marque. Il faut voir. Mais c'est la salle qui me reste. Voilà, là, j'ai encore une toute petite partie. J'ai deux petites tablettes à rajouter, là. Voilà, pour le reste, celui-là aussi est monté. Il ne me reste plus que ça a monté. Une petite poignée. Une petite poignée. C'est la petite finition qui reste en gros travaux. C'est surtout la table, là, qui reste à faire. Comme diraient certains, j'ai trouvé un bon cendrilleux. Il y a eu du camping-car, mais c'est le pied de la table. D'après, j'ai encore la table à faire, qui est assez compliquée à réaliser. Parce qu'elle se plie en deux au milieu. Et puis l'intérêt aussi, c'est que ça puisse faire aussi banque... Enfin, un lit. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse avoir un lit qui est banqué pendant, là. Entre les deux, là. Donc, les coussins, qui sont tous faits. Voilà. Et puis les matelas qui sont montés aussi, ouais. Donc, la cuisine. Tac. Avec la petite déco sur le mur. On a le store, on a juste à leur monter, mais... Petit détail. Voilà. de rouviner avec un G. La plaque de gaz. Et puis, sur la partie arrière, bah... Le matelas est mis. Tac. Voilà. Le matelas est monté. Les placards en haut sont faits. de chaque côté. J'en ai plutôt un peu de peinture à faire. Je vais monter, donc... J'ai une petite lampe avec une double prise USB à l'arrière. Et puis, la salle de bain, là. Donc, la salle de bain, bah, il y a encore un petit peu de boulot dedans. C'est juste la seule pièce qui n'est pas encore totalement... Voilà. Le roubier, l'évier. Donc, c'est la cassette. Et puis, la douche. Voilà. Mais là, j'ai encore un petit peu de travail sur la douche. J'ai toute la déco à faire. Voilà. On en est sur Tracasso. Donc, toutes les lumières se montaient. L'électricité est montée. Enfin, voilà. Il me reste, bah oui, les panneaux solaires. Ils m'ont mis en mécanique des panneaux à descendre dans la soute. On peut peut-être vous montrer la soute pendant qu'on est là. Ah oui. Attends, je vais expliquer aussi. D'accord. Donc, à l'avant, là, ce week-end, on va aller chercher deux sièges. Donc, les deux sièges qui sont là, vont disparaître au profit de sièges de 807 avec des accoudoirs et qui se retournent. Voilà. Donc ça, ça sera l'objet du montage du week-end d'après. Et ça peut avoir tourné le bord de lit. Oui, il y a le bord de lit qui a été fait. Voilà. Ça se pose, en fait, le lit se lève à ce moment-là. Tac. Et on pose dessus. Comme ça, ça ne bouge pas et ça évite que le matelas se recule et on va pouvoir fixer là l'échelle pour monter dans la capucine. la soute de tracassou qui est en cours d'aménagement. Je sais, on ne voit pas grand-chose quand même, mais je vais y mettre une lumière dedans. J'hésite au départ, mais non, c'est indispensable la lumière pour y voir quelque chose parce qu'en fait, ça devient super sombre. j'ai isolé entièrement le haut de la soute. Là, c'était complètement isolé. Voilà. Et là, donc, j'ai toute ma partie batterie, électricité qui me reste à brancher correctement. Mais j'attends, j'attends, j'attends des pièces, j'attends des fusibles, j'attends du câble. Voilà. Donc, quand tout ça, ça sera arrivé, je pourrai finir de monter ça. Et donc, la fameuse porte, il me reste à faire. Elle est faite. J'ai juste le tour, en fait, de la porte à réaliser. J'ai juste le tour de la porte à faire. Je vais reprendre la partie qui est là, qui était cette partie-là, qui était au niveau de la porte ici, que je vais recadrer avec l'aluminium que j'attends. Et puis, les serrures, et puis voilà. Et puis, ben... Et si tu veux... Ah oui, j'ai mes litres à teinter. Mais ça, j'ai film, déjà. Donc, ceci va être teinter pour éviter de voir dans la salle de bain, n'est-ce pas ? C'est mieux. et puis les autres vont être en noir. Ça sera opaque, on ne verra pas à l'intérieur. Voilà. Donc, il me reste deux, trois week-ends dessus, là, pour finir. Quand j'aurai reçu toutes mes pièces, parce que, en fait, la siste, il va me bloquer pour le terminer. Voilà. Et quand il sera fini, il va passer au garage pour faire la distribution. Je ne sais pas de quand et date, mais voilà, au moins, on ne se posera pas de questions. Et puis, l'embrayage. Vidange. Changer les pneus. Contrôle technique. Et c'est parti pour l'aventure ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonne-toi à la chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et Cécile sur Tortue Cartour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Max, c'est un Renault, comme vous l'avez vu sur Insta, c'est un Renault, donc c'est pas comme les vadrouilleurs, il est en simple cabine déjà, et puis c'est un 110-150, on peut le voir là, TI, voilà, donc il fait 159 chevaux, c'est pas le plus gros moteur, c'est la moyenne, voilà, il existe plus petit, le premier véhicule qu'on désirait, c'était plus un véhicule des Pays de l'Est, qui était en 6.6, voilà, et j'en avais trouvé un autre, c'est pareil, c'était un Renault, mais beaucoup plus gros, avec le moteur qui était à l'avant, mais ça faisait 280 chevaux, et je me disais que, par rapport à la conso, voilà, on a essayé de faire une moyenne, d'avoir un véhicule qui soit 4x4, et qui consomme pas non plus un gouffre, parce que, par contre, vous êtes parti en voyage, le gazoel, ça compte quand même, je sais qu'il forcera peut-être un peu plus au niveau moteur, mais dans certaines parties, et dans les trois quarts du temps, la consommation va s'y retrouver, voilà. On va vous faire un petit tour, de Max, c'est un 4x4 permanent, voilà, donc là, vous voyez dans son jus, il est bien rouillé, alors il n'y a pas de rouille perforante, déjà, c'est assez de la bonne nouvelle. On va enlever, donc, la partie cellule, qui est, qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a besoin. Donc, l'avantage, c'est qu'il y a un système... Oui, je suis en train de... Donc, l'avantage, c'est qu'il y a un système de fixation dessus, comme les containers, que je vais essayer de reprendre pour remonter la cellule dessus, parce qu'il y a déjà une partie sur cette cellule, alors, en faux châssis, presque, voilà, qui sera certainement à modifier pour avoir plus de souplesse dans les passages plus compliqués, pour éviter de casser la cabine, enfin, la cabine, la cellule. Voilà. On va montrer un petit peu l'intérieur. Donc, Max. Ah, j'y suis. C'est vous ? Donc, Max, c'est une petite cabine. Donc, il y a trois sièges à l'avant, trois places. Sur la partie arrière, voilà, c'est une vitre en deux parties. Et donc, c'est le tableau de bord, comme tous ces vieux Renault, voilà. Il n'y a rien de particulier dessus. Il y a juste un treuil hydraulique, mais qui n'existe plus. Donc, je pense que je vais le remplacer par un treuil électrique ou en retrouver un en hydraulique, je ne sais pas, parce qu'il y a pour le système hydraulique qui est installé. On verra, en fonction de ce que j'arrive à trouver. Donc, l'intérieur est assez propre. Il n'y a pas de coupé de partie. Le palillon est propre. Voilà. Bref, c'est un Renault de 94. qui n'a pas dû rouler depuis quelques années. Voilà. Voilà, c'est l'emplacement du treuil. Et bien, le treuil, il est plus là. Voilà. Donc, c'est là où on va certainement refaire des fixations pour un treuil électrique, à moins que j'en trouver un d'occasions dans l'île, je ne sais pas. Voilà. J'ai quelques pièces à trouver aussi, comme la calandre à l'avent. Mais on verra. J'ai d'autres petites idées pour améliorer le look de Max. Mais bon, je ne voudrais pas faire comme nos copains. Ils sont quasiment le même. Enfin, ce n'est pas la peine. Sinon, celui-là, il ne serait pas tortucard. Voilà. Donc, petit réservoir. Je crois certainement que j'en trouve un d'autres plus volumineux. Pour gagner en autonomie. Il y a déjà des caisses dessus, mais elles sont pourries. C'est ballot. Je vous montre, quand même. Parce que bon, ça permet de voir un petit peu le boulot qu'il y a à faire. Voilà. C'est rouillé, pourri. Donc ça, ça va dégueuler. Le châssis, qu'on va entièrement nettoyer, démonter, poncer, traiter, repeindre. Il y a un peu de blaireau pour le reprendre. Oui, mais on fait avec nos moyens. Donc voilà, c'était une petite présentation de Max avant travaux. Avant des montages, avant... Mais tu regardes. Ouf ! Voilà, il y a notre chien qui est déjà prêt à partir. Elle ne demande que de monter dedans. Mais elle ne peut pas, c'est un peu trop haut pour elle, encore. Non, non, 30 kilos, non. Ça y est, merci. Donc voilà, c'était une petite présentation de Max. De toute façon, au fur et à mesure des vidéos, on vous en verra un petit peu plus. Je n'ai pas encore essayé de lever la cabine non plus pour voir le moteur. Enfin, il y a plein de petits détails, parce que, en même temps, c'est une découverte pour nous. On était plus habitués à du camping-car traditionnel. Mais pour le projet qu'on a, ça ne va pas le faire. Un camping-car, c'est un lieu de vie. Celui qui correspond à certains ne s'applique pas forcément à tous. Chacun a son mode et son confort de fil. Après, nous, on n'est pas bien difficiles. Mais il doit nous satisfaire, tous, pour que chacun puisse y trouver son compte. Il faut certes prendre en considération aussi le confort de conduite, sur du long cours, au vu de cette grande appétence que nous avons sur de la longue distance kilométrique. Le camping-car que nous garderons restera avec nous jusqu'à la fin des travaux de Max. Donc, il ne faut pas qu'on ait de regrets et qui correspondent parfaitement à notre mode de vie en voyage pendant sept, une ou deux prochaines années. Pour Tonton, c'est devenu une évidence, comme nous n'en servions plus, que cela soit lui que nous vendions. Car il ne correspondait plus à nos besoins quotidiens en voyage et qui devenaient moins pratiques que Gigi pour nous par rapport à notre famille. La certitude viendra en conséquence, naturellement, dans les prochains mois, dans la configuration de la cellule pour une vie de famille. C'était Max, donc on va vous dire une prochaine vidéo. Et puis, je ne sais pas si on va attaquer Max sur la prochaine, je ne pense pas encore. Ce tracasseau n'est pas fini, donc on verra. Ce sera la surprise sur la prochaine vidéo. Allez, bye bye, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada